Le Fatah et le Hamas se sont entendus pour confier à Mahmoud Abbas la direction d'un gouvernement de transition. Le président de l'autorité palestinienne a rencontré le chef du Fatah, Khaled Mechal, à Manama, au Qatar. La déclaration de Doha prévoit la formation d'un gouvernement d'entente nationale pour faciliter la tenue d'élections présidentielles et législatives et entamer la reconstruction de la bande de Gaza. « Cette réconciliation va nous permettre de sortir de la crise et le fait que Mahmoud Abbas conduise ce nouveau gouvernement ne peut que permettre de résoudre le problème qui existe entre le Fatah et le Hamas, assure la députée Anand Ashraoui. » L'accord a été bien accueilli dans la bande de Gaza, même si la déclaration de Doha ne précise pas de date pour la tenue des élections. « Nous sommes très contents que le président Abbas et Khaled Mechal aient signé cet accord. J'espère qu'il sera appliqué très prochainement. Nous ne pourrions pas accepter que cela ne soit pas suivi des faits, explique ce Gazaoui. » Ismail Aniyye, qui est aux commandes du Hamas dans la bande de Gaza, a affirmé que son gouvernement était prêt à appliquer cet accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501